Eh bien salut à tous c'est Maxi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une webcam qui me vient de chez Avermedia, la PW513. Cette webcam, j'arrive un petit peu sur le tard pour vous faire cette vidéo. Il y a déjà pas mal de revues qui traînent sur internet. J'ai demandé à Avermedia de me la fournir pour la bonne et simple raison qu'ils m'ont convaincu en fait. Tout simplement, ils m'ont dit oui, il y a pas mal de revues qui traînent sur internet. Sur ces reviews, on n'a pas forcément bonne presse et on a complètement update le logiciel concernant la caméra. Il faut savoir qu'à la base, lorsqu'elle est arrivée, elle n'avait pas de logiciel en fait dédié. Ils ont donc sorti un logiciel qui s'appelle le CamEngine sur lequel on va avoir accès à tous les réglages. Et donc du coup, vu que j'ai de bons contacts avec la marque, je me suis dit écoutez, pourquoi pas. A la base, je les avais contactés pour avoir un petit boîtier qui s'intercale en fait entre l'ordinateur et l'appareil photo. Par exemple, là, je suis en train de filmer avec mon appareil photo numérique. Et donc du coup, je voulais me servir de mon appareil photo en tant que webcam. Et ils sont venus me parler donc de cette update qu'il y avait eu concernant les drivers, le firmware et également le logiciel de cette petite caméra. Et je me suis dit qu'il était peut-être judicieux de vous en parler. Alors, il va falloir bien retenir une chose qui est très importante, que ce soit avec un appareil photo ou que ce soit avec une webcam lorsque vous créez du contenu. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'éclairage. Donc, je vais vous montrer ce que cela donne. Là, par exemple, je suis avec un éclairage et si je n'utilise pas d'éclairage, vous le verrez. Je vous le montrerai avec la webcam la différence que cela peut donner. Il faut bien partir de ce principe-là. Si jamais vous voulez proposer du contenu et que vous avez ne serait-ce que votre smartphone, dans tous les cas, il vous faudra un éclairage d'appoint. Vous pouvez acheter un appareil photo ou une webcam même à 500 balles, même à 1000 balles, même à 5000 balles. Si vous n'avez pas d'éclairage, cela sera mauvais dans tous les cas. On va faire un petit tour du côté du contenu du packaging, un petit peu voir la boîte. On va se retrouver également sur un plan avec l'ordinateur pour que je puisse vous montrer le logiciel et comment elle fonctionne. Elle est clairement destinée à être utilisée avec OBS pour toutes les personnes qui veulent streamer. Et voilà, on va se faire cela ensemble. On est parti ! S'il y avait un truc qui fait toujours plaisir lorsque je reçois du produit Avermedia, c'est le packaging. On est toujours sur un packaging qui est super joli à regarder. Des produits qui ont une finition qui est excellente, qui est vraiment propre, qui est de bonne qualité. La caméra ne déroge pas à la règle, comme vous le voyez sur ces quelques images. On est vraiment sur un produit qui esthétiquement à regarder et en main fait Kali. On aura donc un optique qui est non réglable. La caméra ne dispose pas de zoom optique, ce sera un zoom numérique uniquement. On aura la possibilité de venir la monter sur un trépied, si l'envie nous en prend, ou de la suspendre à un écran. Notez cependant que pour la suspension sur un écran de PC portable, la caméra est relativement lumineuse et relativement lourde. Du coup, cela sera plus apte à être utilisé sur un PC fixe. On aura également la possibilité d'avoir un obturateur manuel, un petit cache qu'on vient pouvoir mettre directement devant l'objectif pour tous ceux qui laissent la caméra branchée en permanence. Et d'aspect général, on est vraiment sur un packaging qui est sympa et une caméra qui semble être de qualité. Voyons maintenant la partie installation. Chez Avermedia, c'est toujours un petit peu particulier. Cette fois-ci, la webcam ne dérogera pas à la règle. Vous irez dans un premier temps télécharger le Avermedia Assist Central. Une fois que vous l'aurez lancé, il vous proposera les différents éléments dont vous allez avoir besoin pour la caméra. Dans un premier temps, cela détectera. Donc là, moi, tout est déjà installé, mais je souhaitais quand même vous le montrer. Ici, à côté de REC Central 4, qui est la partie logicielle pour pouvoir streamer ou pour pouvoir enregistrer à partir de votre ordinateur. Si jamais vous n'êtes pas à jour, cela vous le proposera. Et ici, au niveau de la caméra, vous aurez un petit encart vous proposant de télécharger le nouveau firmware de la caméra. Ce qui est indispensable dans un premier temps pour être sûr d'avoir la caméra à jour et résoudre tous les problèmes dont je vous ai parlé en ce début de vidéo. C'est cette petite fenêtre-là qui viendra donc à apparaître. Donc là, vous aurez par exemple le firmware. Dans un premier temps, vous installerez ce firmware en utilisant le e-cam.exe. Cela vous ouvrira cette petite fenêtre. Et là, vous ferez un update. Donc là, du coup, chose qui peut paraître bizarre, ça nous mentionne que pour faire l'update, il vaut mieux être en USB 2. Là où lorsqu'on utilise la webcam en temps normal, vous aurez un message d'erreur si jamais vous n'êtes pas en USB 3. Voilà, la webcam nécessite d'avoir de l'USB 3 pour pouvoir fonctionner. Donc une fois que ceci est fait, vous aurez à lancer donc le STIP 2. Hop, ça on n'en a pas besoin. Donc vous aurez à lancer le STIP 2, ici, qui vous permettra d'installer donc le logiciel de contrôle complet de la webcam qui est Avermedia CamEngine. Et on trouvera enfin le panneau complet donc de réglage concernant notre webcam. Donc pour ce faire, on arrivera de base sur une interface donc comme celle-ci. Si on vient cliquer ici, c'est pour modifier les types d'affichage qu'on peut s'amuser à pré-régler si on le souhaite. On aura ici donc nos réglages basiques et avancés concernant la webcam, donc la luminosité, le contraste, la tonalité, la saturation et la netteté. Voilà, donc la netteté, j'ai tendance à la laisser à zéro parce qu'elle apporte du grain. Là, on peut voir que je suis dans un cas de figure qui est vraiment, pour tout ce qui est petit capteur comme une webcam, une plaie en temps normal. Puisqu'on est extrêmement surexposé à mon arrière-plan, voilà, dans mon appartement derrière. Il y a deux grandes ouvertures, deux grandes fenêtres et donc du coup énormément de lumière qui rentre. Et vous pouvez voir que là, j'ai pas d'éclairage pour compenser mon affichage personnel. Ensuite, dans avancé, on trouvera donc l'anti-saintiment, qu'on est en 50 ou en 60 Hz. Donc nous, en France, on sera en 50 Hz. On aura également une réglette de rétro-éclairage et une réglette d'exposition automatique ou non. Donc l'exposition automatique va vous permettre en fait de compenser l'éclairage pour trouver le bon réglage. Bien évidemment, si on le met au maximum, on fracasse complètement le shutter et on a quelque chose qui devient totalement flou à l'image. Donc là, pour ce faire, moi pour le moment, je l'ai laissé en auto. Comme vous le voyez, elle s'en sort plutôt pas mal. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup trop de luminosité. Donc là, du coup, dans Basics, je vais venir à régler pour essayer de récupérer. Donc clairement, on est sur un capteur qui est d'une taille de webcam comparativement aux images que vous avez pu voir avant avec l'appareil photo où tout est réglé, tout est fait pour que l'image soit belle. Là, on est sur une image qui est brute. J'ai lancé le logiciel et je vous ai simplement montré. Je vais maintenant aller fermer les volets pour vous montrer ce que ça peut donner maintenant en basse lumière. Puisque là, encore un coup également. Si on prend la webcam et que... Alors, je ne sais pas si je vais avoir assez de fil, mais si je prends la webcam... C'est le bordel. Si je prends la webcam... Voilà, donc vous l'aurez compris, si je prends la webcam et qu'en la déplaçant, je bouge malencontreusement le câble du micro qui fait que ça le débranche, eh bien forcément, il n'y a plus le son de ma voix et j'ai continué la vidéo comme ça dans son intégralité. Donc là, à ce moment-là, j'étais en train de vous montrer que lorsqu'il n'y a pas une surexposition à l'arrière, en arrière-plan en fait, nous avions quand même une qualité d'image qui était vraiment plus que correcte pour une webcam. Pour en avoir eu plusieurs, on est quand même sur plutôt une bonne définition à ce niveau-là. Et qu'une fois les volets fermés avec aucun éclairage supplémentaire, donc l'appartement est dans la pénombre à ce moment-là, on a beaucoup plus de grains dans cette configuration-là. Forcément, ça va nécessiter de faire quelques réglages. Et c'est ce que je vous disais en tout début de vidéo, peu importe le boîtier ou ce que vous allez utiliser, dans tous les cas, pour avoir une image qui est correcte, il vous faudra de l'éclairage. C'est vraiment une partie indispensable dans la vidéo. La vidéo nécessite d'avoir de l'éclairage. Donc, il ne faut pas forcément investir des mille et des cents dans des kits d'éclairage qui coûtent un bras et qui sont volumineux. Ne serait-ce qu'avoir une petite lampe chez vous et utiliser quelque chose de bête, comme un bout de tissu blanc. C'est ce que j'ai utilisé pour faire des diffuseurs. Vous l'avez peut-être vu passer au moment où je manipulais la caméra sur mes panneaux LED. J'ai une lumière qui est trop brute, donc du coup, j'utilise un bout de tissu blanc. J'ai simplement découpé bêtement une vieille chemise. Je les ai positionnées dessus et ça me permet d'avoir une lumière qui est plus douce et plus diffuse. Voilà, donc en ajoutant de l'éclairage, il y a bien évidemment encore une fois quelques réglages à opérer parce que je suis surexposé compte tenu de mon éclairage. Donc, on va baisser un tout petit peu la luminosité. On va baisser la saturation également parce que j'ai un aspect un tout petit peu trop rouge à ce niveau-là. Là, on va se mettre en moyen concernant ça et là, ici. Et bien, voilà. Donc, il va falloir essayer de compenser, de faire quelques réglages. J'ai peut-être les éclairages qui sont un poil trop forts, ils ne sont pas réglés habituellement. On règle tout ça bien avant de faire son stream. Là, la vidéo est tournée un petit peu à la bavite, on va dire. Voilà, si je baisse un tout petit peu mes éclairages histoire d'être un petit peu plus, un petit peu mieux exposé. Voilà. Après, il faut partir du principe également que lorsque vous allez utiliser une webcam pour streamer, votre image va très rarement être en grand. On va plus se retrouver face à une image qui est comme celle-ci et là où on va avoir notre jeu en arrière-plan qui va être lui en plein écran. Donc, du coup, c'est vrai que vous montrer l'image comme ça, ça peut paraître un petit peu crado. Par contre, lorsqu'elle est réduite et qu'on est sur une interface de stream, là, par contre, quand on a une image, vous en conviendrez, qui est vraiment beaucoup plus propre. Donc voilà, ça, c'était pour la partie réglages logiciels. On aura également ici une partie qu'on va pouvoir venir activer qui va faire un zoom automatique et un suivi de cadrage au niveau de notre visage. Par exemple, si je viens et que je me mets ici, là, 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 attendez, parce que là, c'est en manuel, forcément, hop, je me mets en ajustement automatique. Vous allez voir que la caméra va d'elle-même essayer toujours d'avoir mon visage au centre de l'image. Donc, il y a un petit délai qui est fait. Elle est capable de faire un zoom. Donc, ça ajoute un petit peu de grain parce que forcément, au moment où elle fait ça, elle va zoomer directement dans la taille de son image. Mais ça va permettre comme ça d'avoir quelque chose de plutôt pratique, surtout lorsqu'on est ici. Toujours pareil, lorsqu'on est ici, qu'on va être en phase où on est en train de streamer, où on est en train de jouer, l'appareil, la caméra va venir, si jamais on se déplace dans le champ, vous voyez, par exemple, si je me déplace pour être face à mon deuxième écran, la caméra va automatiquement remettre, va automatiquement se recadrer. Là, pareil, si je me mets ici, comme je me mettrais normalement lorsque je suis devant mon ordinateur en train de jouer, en train de faire quelque chose, la caméra va venir directement faire le mouvement. Donc, niveau logiciel, on est sur quelque chose qui fait le travail. Voilà, on a quelque chose qui fonctionne bien. Je vais enlever le zoom automatique. On a également la possibilité, bien évidemment, de le régler manuellement ici, à partir des commandes. Voilà, on peut venir zoomer si on le souhaite. On a également la possibilité de venir déplacer la fenêtre de la caméra où bon nous semble. Mais dans tous les cas, tout ça, on s'en servira directement, hop, dans son logiciel de streaming favori. Là, par exemple, il y a en arrière-plan, il y a mon bureau, forcément, ce que vous pouvez en voir. Et généralement, on va avoir plus tendance à... Donc là, du coup, il faudrait que je la fasse revenir au premier plan, comme ceci, la mettre en plus petit, là, mettre mon écran, mon affichage en grand. Et ça vous donnerait, voilà, par exemple, quelque chose comme cela en cas de stream conventionnel. Donc maintenant, on va en passer aux conclusions là concernant. Donc on a une offre logicielle qui est quand même correcte. Elle est parfaitement utilisable avec OBS. Alors là, OBS n'est pas installé, donc je vais l'installer vite fait. Je ne sais pas si ça ne va pas lui poser de problème à OBS. Il va falloir une application. Voilà, donc là, ce n'est pas possible. Donc si j'enlève le Cam Engine, que je le ferme, hop, est-ce qu'il veut bien toujours ? Non, voilà, puisque Cam Engine est utilisé par... Donc là, je vais faire un petit cut et on revient juste après avec OBS de lancé. Pw513. On fait OK. On vient donc sélectionner sa webcam. Il l'a prise d'origine dessus directement. On fait OK. Et là, donc, on a notre webcam et on va venir placer sa scène comme on le souhaite, comme on ferait classiquement, j'ai envie de dire, avec OBS au moment de régler tout cela. On aura également ici la possibilité de venir interagir directement avec la webcam en la configurant. Voilà. Comme on peut faire avec OBS, en fait, elle est complètement compatible avec OBS. On aura également les contrôles de la caméra si on veut venir zoomer ou quoi que ce soit ou la mettre comme on le souhaite. On pourra venir ici interagir avec tous les paramètres de la webcam en se passant du logiciel Cam Engine. Voilà. On a exactement les mêmes choses. On aura également la possibilité de venir y appliquer une lutte si on le souhaite. Tous ceux qui font du streaming ont l'habitude d'appliquer une lutte pour que l'image soit plus flatteuse à l'écran. Là, encore une fois, si on vient et qu'on la décuple en grand, forcément, on aura une qualité d'image étant donné qu'on est dans un environnement relativement sombre avec encore un petit peu du contre-jour à l'arrière. C'est clairement pas fait pour faire de la facecam plein écran. On est sur une webcam, en fait, qui va clairement servir à faire du streaming et qui a une qualité, vous le voyez là en bas, en petit, plutôt correcte, j'ai envie de dire. On en arrive donc maintenant aux conclusions concernant cette webcam de chez Avermedia. Donc, vous l'avez vu tout au cours de la vidéo, elle est relativement simple à utiliser. On a une offre logicielle qui est correcte. En termes de petits défauts, je soulignerai le câble USB vers USB-C qui est relativement court. Voilà, j'ai personnellement eu besoin de le remplacer par un de mes câbles à moi qui était un peu plus long. Donc, c'est vrai que mes écrans, moi, sont montés sur des bras avec vérins. Donc, du coup, ils sont relativement loin de la tour qui est posée au sol. Donc, le câble était insuffisant en termes de longueur. Maintenant, ça fonctionne bien. On a une qualité d'image qui est cohérente avec le prix qu'on va pouvoir payer. Donc, on n'est clairement pas dans les webcams premier prix. Cependant, faites attention, le tarif conseillé étant de 179 euros. En fouillant un peu à droite, à gauche sur Internet, j'ai vu qu'il y a certains sites qui la vendaient plus de 300 euros. Si vous la prenez, par exemple, chez Amazon, vous la trouverez au bon tarif. Par contre, sur d'autres sites qui vendent du matériel informatique, je ne vais pas le citer, mais il y en a un qui commence par un C et qui finit par discount, je l'ai vu à plus de 300 euros. Donc, faites attention à l'endroit où vous allez l'acheter si jamais vous avez été séduit par cette caméra. Maintenant, elle a les mêmes défauts qu'auront toutes les caméras de cet ordre-là en termes de prix. Vous aurez nécessairement besoin d'éclairage si vous voulez l'utiliser dans un environnement sombre ou si vous avez énormément de contre-jours à votre arrière-plan. Moi, cette vidéo-là est arrivée un petit peu comme ça, comme un cheveu sur la soupe, j'ai envie de dire, puisque à la base, j'avais contacté Avermedia pour avoir ce petit boîtier que je vous présenterai très prochainement qui servira à me servir de mon appareil photo en tant que webcam. Mais maintenant, après l'avoir utilisé, vous en avez fait cette petite vidéo, pourquoi pas lorsque je ferai un stream que ce soit sur cette chaîne de jeux vidéo ou sur ma chaîne de VAP, c'est largement suffisant pour pouvoir avoir une qualité d'image. C'est vrai qu'en plein écran, on a une image qui n'est pas forcément esthétique, complètement propre, mais venant d'un appareil photo, forcément, je vais avoir des exigences qui vont être supérieures au prix que va pouvoir coûter cette caméra. On ne va pas être en mesure de comparer un équipement à plus de 1500 ou 2000 euros et un équipement qui en coûte 179. Maintenant, pour quelqu'un qui va faire du streaming et donc du coup qui va avoir son image qui va être en petit, en bas à droite ou en bas à gauche, franchement, elle fait parfaitement le taf. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous en dire. Le dernier petit point que j'ai peut-être oublié, ce serait de vous parler du micro. Voilà, le micro, oubliez-le. De toute façon, si vous faites du stream, vous devez très probablement déjà être équipé en termes de micro audio. Le micro ne sera pas suffisant. On a des graves qui sont vachement saturés et on a une qualité audio au niveau de la webcam. Malgré le fait qu'elle ait un dispositif pour enlever les sons parasites extérieurs, on a un micro qui est quand même un petit peu trop fort sur les graves. Je n'ai pas pensé à vous le montrer pendant la review, mais on a un micro qui est un petit peu trop puissant au niveau des graves et qui sera de toute façon, pour pouvoir faire un stream ou pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif, pas suffisant. Après, ce n'est pas ce qu'on demande à une webcam d'avoir un micro. Ça sera suffisant pour faire une discussion sur Discord, pour faire une discussion sur Messenger ou pour l'utiliser avec Zoom. Ça sera suffisant. Mais pour proposer un contenu à un audimat et faire du stream de jeux vidéo ou de ce que vous voulez, le micro, pour moi, ne sera pas suffisant. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire concernant cette petite caméra de chez Avermedia. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour nos aventures. Amusez-vous bien. Ciao tout le monde.